Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous parlerons de Rosalinda Di Rosé dans la télé-novella Rédemption. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. En effet, de son vrai nom, Camila Pitanga Mayas Sampaio. Elle est née le 14 juin 1977 à Rio de Janeiro. C'est une actrice et mannequin brésilienne d'origine africaine. Camila n'a pas seulement hérité des gènes africaines de ses parents, mais elle a aussi hérité de leurs talents. Les parents de Camila étaient aussi acteurs. Son frère Rocco est également acteur. Elle a fait ses débuts à l'écran dans le film de Uolombo. Elle a été nominée pour plusieurs prix et a remporté plusieurs. Le dernier était en 2016 pour le rôle incarné dans Velio Chico. La série Velio Chico a marqué sa vie à cause du décès de son partenaire, Domingos Montagne. Lors du tournage de la fiction, l'acteur est mort par noyade. Camila et son partenaire dans la série ont décidé d'aller se baigner tout en ignorant qu'ils se trouvaient dans l'un des endroits les plus dangereux du fleuve et ont été surpris par le courant. L'actrice a réussi à se réfugier sur un rocher. J'ai essayé à deux reprises de lui tenir la main, mais la force du courant l'a entraînée, a-t-elle dit aux autorités. Elle est un cœur en or. Elle est dévouée pour la cause humaine et est actuellement à la tête de l'ONG Movimiento Humanos Diretos. C'est un mouvement en faveur de l'humanité et des droits qui se focalise sur le travail forcé et la maltraitance des enfants et des adolescents et la promotion des jeunes noirs, des peuples autochtones et de l'environnement. En 2015, elle a été nommée première ambassadrice nationale pour l'ONU-Femme. Elle est devenue la première célébrité d'Amérique latine à devenir porte-parole officielle pour l'ONU-Femme. Elle a joué dans les séries telles que Rédemption entre 2009 et 2010, Passion Montel en 2011, Veilo Chico et Pitanga en 2016. Quant à sa vie familiale, elle est la fille de Antonio Pitanga et Vera Mayes. Elle a un frère qui s'appelle Rocco Pitanga. Elle est divorcée et elle a une fille nommée Antonia Pitanga Pezzotto. Son ex-époux se prénomme Claudio Amaral Pezzotto. Elle est actuellement mère célibataire. Elle avait épousé en 2011 le directeur artistique Claudio Amaral Pezzotto avec qui elle est divorcée depuis 2011. Elle a donné naissance à sa fille le 19 mai 2008. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Surtout n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne afin de ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. A très bientôt.